Nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi, pas de présidence à vie à République démocratique. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum ? Sors de ce qui précède, qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC de notre pays, de s'attaquer au véritable problème du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir ? Tous les moins, est-ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables ? La corruption et le détournement des derniers publics sont devenues des pratiques institutionnalisées. Nous, forces politiques et sociales, déclarons solennellement notre opposition. à ce changement ou cette révision de la Constitution. Défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Déclaration des forces politiques et sociales contre la dictature et le changement de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006, sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des associations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi, « Sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons si dessous. » 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Félix Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simissimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum, dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des bénigérants, encore moins des puissances étrangères. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que, dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans la compte préalable du peuple congolais consulté par un référendum ? Dès lors, oui, dès lors, nous le disons pour effort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Toulon. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale. M. Kisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé et briguer un troisième mandat en violation de la Constitution. Je disais, M. Kisekedi, puisqu'il s'agit de lui, il cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé. Et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre des mandats présidentiels à deux et à l'article 220 qui impose, entre autres, que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires au point de la maladie. Face à cette dérive dictatoriale de M. Chilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprisées de paix et de justice, patriotes opposées à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution. Conformément à l'article 64 de la constitution, les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tisekedi. « Peuple congolais, l'heure est grave, réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Nous empêchons M. Félix Tisekedi de réaliser son coup d'état constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tisekedi, pas de présidence à vie à la République démocratique. M. Félix Antoine Tchilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation, serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Est-il besoin aujourd'hui de rappeler que, dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais, consulté par un référendum ? De moins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des déniés publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. « Ben correct, par contre » « Mais le 것이 d'un an proxim hair. Je suis rendu compte d'a joué, je dis duقول de datat de l'Asie-Aosie. Je crois que le peuple cons Event issu des rois, ansovaient et fait par faire un peu brusse, Et aprèsせて à ce que j'aime, je te souhaite voir. ma soleu est belé, beaucoup moins ma camo est belé.